Le lourd vrombissement réveille les populations de Gonzagueville, encore endormies, ce mercredi 20 juillet 2022. Il est 8 heures. Le bulldozer peut enfin commencer sa mission. Habitations, complexes hôteliers, marchés, même les églises n'ont pas échappé au coup de pioche de l'engin de terrassement. Voilà ce qui reste de ce quartier. Musique Les dégarpés sont profondément abattus. Certains n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Moi, sincèrement, je n'ai pas dormi, mais j'ai mes frères, j'ai mes soeurs qui ont dormi dehors hier. J'ai vu une maman hier qui a attrapé son petit-fils dans la main et qui était désolée, vraiment découragée. Elle était assise hier avec son petit-fils dans la main. Vraiment, ça m'a touchée. Elle ne savait pas où aller au milieu de ses bagages. D'autres sont devenus des nomades. Ils sont aujourd'hui sans domicile fixe. Il n'y a plus les bagages. J'ai mis sur les gens. Je ne sais pas où dormir. Donc, je me promène comme ça. Ce n'est pas facile la vie que nous amenons maintenant. Si on peut voir un peu pour nous, on nous a dit de sortir sans rien. On ne nous a rien donné comme de l'argent. Comme un peu d'argent même pour d'anomé pour aller payer les maisons, pour aller prendre les maisons. Donc, on vit comme ça. J'ai mis les bagages chez mes soeurs. J'ai quatre enfants. Face au coût élevé du loyer, ils demandent tous au gouvernement de faire appliquer les normes en matière de logement. Les locations sont chères. Mais vous détruisez les gens. Les gens devaient trouver l'argent où aller louer. Disons, le propriétaire demande 300 000 avance quotient. Voilà, ça a l'air que la personne prenait, c'est 150 000. Elle a charge. La personne a charge. Comment elle pourrait dessiner cette agence, ça c'est 40 000, pour pouvoir payer quotient avant 300 000 avance quotient. Si le gouvernement voulait faire quelque chose, il n'a qu'à trouver solution pour les locations d'abord. Parce que location est chère à Abidjan. Il n'a qu'à trouver solution pour les locations avant de détruire les gens. Parce que la propriétaire demande 400 000, 300 000 avance quotient. Bien qu'ayant été prévenu par les autorités, de nombreux habitants estiment n'avoir pas eu le temps nécessaire pour quitter le site. C'est le cas de Patrick, âgé de 25 ans. Comme on nous avait déjà avertis pendant des années, on espère qu'ils vont nous dédommager. C'est ce qui nous attendons souvent, le dédommagement. On a récolté le temps, on nous est déjà avertis, mais on attend le dédommagement. Voilà. Les propriétaires demandent le dédommagement, les locataires aussi demandent le dédommagement. Ils sont venus aux environs de 10 heures. On n'a même pas eu le temps de tout enlever les affaires, mais bon. On est à l'État. Voilà. On a tout enlevé, ils ont tout emporté la toiture. Parce que mon propriétaire, mon fils, était là. Et voilà. Depuis hier, on est allé aménager un peu du temps pour dormir. Tout est détruit. Tout est détruit. Tout est détruit. Vraiment, on ne sait pas quoi faire. Bon, on ne nous a pas dédommagé. Viens, nous avons pris nos contacts. Allez là, il faut dédommager notre pièce. Bon, on espère. On espère que le chumas, c'est fait. Voilà un peu. Bon, ce matin, on est là encore pour essayer d'emménager, pour voir comment on nous a donné. Même les lettres, il s'était coupé. Tout. Tout. Au total, 80 000 familles de Gonzagueville seront évacuées. L'opération de dégarpissement a pour but de construire une contre-allée à l'autoroute de Grand Bassam. Ce projet du ministère de l'équipement et de l'entretien routier viendra fluidifier la circulation afin d'éviter de nombreux accidents. La contre-allée prendra en compte une distance de 30 mètres à partir de la voie express. Elle part du carrefour phare de Port-Bouay au rang point d'Anani. Gérante de mobile monnaie et vendeuse en téléphonie, Angela effectue les dernières fouilles pour espérer retrouver quelques pièces précieuses. J'ai senti me chercher des trucs qui sont restés hier ici. Je n'ai pas pu récupérer. Donc on entend les voir si on peut récupérer. Donc je suis resté sous les décombres. Ici. Donc on entend les voir. Bon. Si on peut quand même récupérer quelque chose. Donc c'est ce que j'ai senti les voir. Mais apparemment, tout a été détruit. Avec ça, je ne sais pas si on pourra récupérer quelque chose ici. Tout est en bas des décombres. La jeune dame a presque tout perdu de son activité. Elle demande un dédommagement pour la reprise de son entreprise. On avait un magasin ici. Un magasin dans lequel on faisait les moba monnaie. Et puis on vendait aussi les téléphones. Toutes les marques de téléphones. Les téléphones et puis l'artistoires des téléphones. Bon hier, ils sont venus et ils ont cassé le magasin. Ils ont cassé le magasin. Donc aujourd'hui, bon. Vous me constatez, on se retrouve vraiment avec rien. On est là comme ça. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Et vraiment, on plaide auprès de l'État. Vraiment pour qui viennent à notre secours. Pour qui viennent à notre aide. Vraiment, qu'ils viennent au moins nous trouver des endroits où on peut vraiment reprendre nos activités. Néanmoins, certains s'en tirent mieux. La déventure de son magasin est partie en morceaux, certes. Mais l'entreprise de Fabrice, respectant les normes, elle ne sera donc pas détruite. Pour le moment, il faut qu'on réaménage. Il faut qu'on soit dans les normes. Puis il faut que le courant se réstablit. C'est plus bon, on va voir ce qu'on peut faire. Rien ne se perd. Tout se transforme. Alex et Oumar l'ont bien compris. Les gravats sont pour eux une source de richesse. Nous sommes venus casser nos quartiers. Donc, pour ne rien faire, pour ne pas brûler, on est venus ramasser les bois, qui vous voyez bien, pour aller vendre. Voilà, c'est ça qu'ils nous ont à manger. C'est ça qu'on prend pour acheter de la nourriture. Nous nourrions nos familles, si on ne vole pas. Pour rappel, les populations ont reçu un courrier des mains du gouvernement, leur demandant de quitter les lieux depuis le 9 décembre 2021. C'est ça qu'il y a un petit décembre.